Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Vers la mise en place d'un comité de consultation en Libye, une mesure pour accélérer la tenue des élections générales après l'échec de décembre dernier, alors que le pays est sous tension avec deux gouvernements rivaux qui revendiquent le pouvoir. Le Kenya récolte les fruits de son dur labeur de protection des bongos des montagnes. Un premier groupe de ces grandes antilopes tropicales en danger d'extinction vient d'être réintroduit dans la nature après près de 20 ans passés auprès des protecteurs de l'environnement. Et la quatrième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF a débuté ce vendredi et se poursuivra ce samedi. Et le week-end s'annonce sportif puisque des matchs se joueront également ce dimanche pour le compte de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le point dans cette édition. Mais tout d'abord, la République démocratique du Congo devrait prochainement connaître le retrait des forces ukrainiennes exerçant au sein de la MONUSCO en Itourie. Et au Kivu, en effet, ce contingent de 250 soldats engagés au sein des forces onusiennes a été rappelé pour rentrer en Ukraine où la guerre sévit depuis plus de deux semaines suite à l'invasion russe. Notons que la société civile congolaise présente ce retrait des soldats ukrainiens à l'est du pays comme un non-événement car l'Ukraine est loin de faire partie des dix premiers pays contributeurs des 14 000 militaires de la MONUSCO. Toutefois, le contre-coup pourrait être logistique car l'Ukraine fournit huit hélicoptères sur les 24 en service. Également dans l'actualité, en Guinée, des assises nationales se tiendront sur l'ensemble du territoire. Dès le 22 mars, l'annonce a été faite ce jeudi par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Ces assises seront ensuite suivies d'un dialogue national. Notons que cette annonce survient quelques jours après la déclaration commune de 58 partis politiques pour dénoncer les violations répétées de la charte de la transition par l'agent militaire au pouvoir du côté des poutchistes du 5 septembre dernier. Il s'agirait d'une coïncidence car cette annonce serait plutôt liée au discours du président de la transition daté du 31 décembre 2021. Et si la formation d'un comité de consultation était la solution pour apaiser le climat politique en Libye ? C'est en tout cas ce qu'a préconisé le 7 mars le Haut Conseil d'État pour accélérer l'organisation des élections générales. Un compromis alors que deux gouvernements rivaux revendiquent le pouvoir et que la tension était extrême ce jeudi entre les groupes armés des deux camps autour de la capitale Tripoli. Un sujet de Marie Raphaël Antolo. Le 7 mars 2022, le Conseil libyen a annoncé la formation d'un comité de consultation avec la Chambre des représentants du pays sur l'établissement d'une base constitutionnelle pour les prochaines élections. Pour les autorités, l'objectif ici est de mettre en place un mécanisme pour choisir les membres de ce comité de consultation. La mise en place de ce comité libyen de consultation est une réponse aux exigences des occidentaux avant l'intervention militaire de 2011 en Libye parce qu'ils avaient estimé essentiellement que la Libye n'était pas une démocratie selon le modèle occidental. Mais en réalité, la Libye est un consensus politique basé sur une démocratie ethno-tribale notamment à travers les grands chefs et les chefs de confrédie notamment des moments tribals que le président Kadhafi à l'époque, le guide de la révolution, a toujours consulté dans le cadre de ses décisions. Selon les autorités libyennes, ce comité doit être composé des représentants des deux instances rivales notamment la Chambre des représentants qui siège à Tobrouk et le Haut Conseil d'État basé dans la capitale Tripoli et qui fait office de Sénat. La Libye repose essentiellement sur des accords tribaux en tant que tels. Donc ce comité qui a été mis en place va accélérer essentiellement le chronogramme électoral pour que nous puissions aboutir évidemment à une stabilisation aussi bien au plein institutionnel et également au niveau de la paix sociale que la Libye a toujours recherchée. Soulignant que la formation du comité fait suite à une lettre de la conseillère spéciale de l'ONU sur la Libye, Stéphanie Williams, dans laquelle elle insiste sur l'importance d'avoir recours à cette mesure. C'est dans le but de faciliter la tenue d'élections dont le report en 2021 a aggravé la division dans le pays désormais doté de deux gouvernements concurrents. Le continent veut tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine opérationnelle depuis janvier 2021 pour soutenir les efforts de développement durable. Les 54 pays africains ont adopté le 5 mars la déclaration de Kigali sur les bonnes pratiques et les solutions visant à renforcer la mise en oeuvre des objectifs de développement durable des agendas 2030 et 2063. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratern Dakei Senga. 54 États africains ont adopté la nouvelle déclaration de Kigali portant sur les bonnes pratiques et les solutions visant à renforcer la mise en oeuvre des objectifs de développement durable en Afrique. Le document a été le résultat de plusieurs experts qui se sont rencontrés à Kigali pour la huitième session du Forum régional africain sur les objectifs de développement durable. Le forum s'est tenu dans la capitale rwandaise du 3 au 5 mars 2022. La sécurité, bien sûr, c'est une condition si n'est pas non pour le développement durable, mais l'absence de développement également est une cause d'insécurité. Donc les deux sont liés dans les deux sens. Donc on doit s'attaquer aux deux facteurs en même temps et la gouvernance y joue un grand rôle comme vous l'avez suggéré. Le document souligne également la nécessité pour les pays de tirer parti du potentiel de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZEKAF pour soutenir le développement des chaînes de valeurs régionales. L'éducation de qualité et l'égalité des sexes et les partenariats voici quelques-uns des objectifs de développement choisis par le Forum et sur lesquels les autorités africaines doivent travailler en urgence pour améliorer les vies humaines sur le continent. Le défi du développement durable c'est vraiment de donner les moyens justement à l'agriculteur de base pour qu'il puisse investir lui-même dans son développement. Et certainement, ce n'est pas un parcours qui est automatique ni facile. Il faut les ressources. C'est pour ça que ces conférences sont importantes parce que c'est aussi un outil à mobiliser les ressources parce que ça permet à parler aux partenaires et de dire voilà ce que l'Afrique veut faire et voilà les instruments qu'on aimerait utiliser pour permettre à cet agriculteur d'investir lui-même dans son avenir. Le Forum a également vu le lancement de l'Alliance des universités entrepreneuriales en Afrique et du réseau africain de développement et de transfert de technologies. Le Niger et la Côte d'Ivoire ont exprimé leur intérêt à accueillir le prochain Forum qui aura lieu en Afrique de l'Ouest en mars 2023. Le bureau du Forum entreprendra des consultations pour décider lequel des pays accueillera la prochaine édition. La pandémie de Covid-19 a induit de nombreux changements organisationnels au Togo avec l'éclosion du travail à distance. Le gouvernement togolais a donc procédé à une mise à jour du Code du travail. Les nouvelles conditions régissant le télétravail et l'intérim ont été définies en Conseil des ministres le 7 mars. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Code du travail voté le 29 décembre 2020 au Togo, l'exécutif a adopté le 7 mars 2022 deux décrets encadrant le télétravail et le travail intérimaire. En Conseil des ministres, le gouvernement dit avoir tenu compte des évolutions technologiques, des conjonctures internationales et en application du nouveau Code du travail. Le présent décret détermine les conditions et modalités régissant le télétravail ou le travail à distance. L'avènement de la Covid-19 a apporté un bouleversement en touchant tous les secteurs d'activité économique dont le marché d'emploi aussi est également touché dans la mesure où avec la crise Covid, avec la mesure de distanciation, il va falloir à un moment donné que les emplois travaillent à distance et délivrent les résultats à distance. Donc, cette manière de travailler a conduit à une nouvelle réglementation. C'est ce qui justifie le fait que le Togo ait adopté effectivement ces tests-là pour encadrer un peu les tests ou bien la réglementation du marché du travail au Togo. Composé de 378 articles, le nouveau Code du travail a remplacé la législation de 2006 devenue obsolète face aux multiples mutations connues par l'écosystème du travail au Togo ces 16 dernières années. Le décret organise également les conditions d'un service minimum obligatoire et prévoit un régime de réquisition pour les secteurs essentiels. Je trouve que c'est une bonne chose dans la mesure où ça va permettre à ce que les difficultés relatives aux rémunérations puisque pendant longtemps c'est le travail présentiel qui prévalait. Aujourd'hui avec le travail à distance et l'intermédiation sur le marché du travail il va falloir qu'il y ait une nouvelle réglementation pour éviter qu'il y ait des contentieux au quotidien. Le gouvernement togolais vise à travers ce texte de 2020 à rénover, innover et consolider les dispositions déjà prises en vue de renforcer les droits des travailleurs et le dialogue social d'améliorer le climat des affaires en créant un cadre incitatif pour l'investissement et l'entrepreneuriat. Au Kenya le travail des protecteurs de l'environnement porte ses fruits les bongos des montagnes qui avaient été retirés de leur habitat naturel il y a près de 20 ans pour assurer leur survie ont été réintroduits dans la nature un réensauvagement nécessaire puisque le Kenya est le seul pays où ces antilopes vivent encore dans leur milieu naturel un sujet de la rédaction Les bongos de montagne sont de retour dans leur milieu naturel au Kenya après des décennies passées sous la coupe des protecteurs de l'environnement trois mâles et deux femelles ont été relâchées dans un sanctuaire pionnier situé dans le centre du Kenya un lieu de plus de 300 hectares destiné à sauver ces antilopes forestières le résultat d'un minutieux travail de réensauvagement débuté il y a près de 20 ans Cela fait partie du plan d'action et de récupération des bongos 2019-2023 C'est donc comme la première étape de la récupération de ce programme où nous devons commencer à réintroduire ces bongos dans leur habitat naturel Autrefois en grand nombre les bongos de montagne étaient considérés comme des trophées de chasse très prisés à l'époque coloniale mais à présent leur population a chuté il serait moins d'une centaine à parcourir les forêts équatoriales du Kenya L'espèce est classée en danger critique d'extinction Le Kenya compte plus de 2 millions Ils sont toujours classés comme en voie de disparition Ils comptent environ 700 rhinocéros Ils sont toujours classés comme en voie de disparition Plus de 35 000 éléphants toujours en danger Mais le bongo des montagnes a encore moins de 100 individus à l'état sauvage Donc à moins qu'une attention particulière ne soit accordée au bongo des montagnes ces espèces sont en train de disparaître à l'état sauvage à moins que quelque chose ne soit fait rapidement Tous les 6 mois 5 autres bongos seront libérés pour accroître progressivement leur retour en milieu naturel L'agence nationale de protection de la faune du Kenya espère atteindre une population d'au moins 750 bongos dans le pays d'ici 2050 À la page sport la quatrième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF qui a débuté ce vendredi 11 mars Un programme chargé qui se poursuira ce samedi et dimanche plusieurs matchs se joueront pour le compte de la Coupe de la Confédération le point sur ses compétitions avec José Douglas Et nous commençons par la Ligue des champions qui a débuté ce vendredi 11 mars et se poursuit ce samedi avec en groupe A Mamelody Sundown contre Hal Ali au classement provisoire premier Mamelody 7 points En groupe B deux rencontres ce samedi 12 mars Sourouia contre le Raja et Eustetif Amazoulou au classement premier Raja de Casablanca 9 points deuxième Amazoulou 6 points En groupe C ce samedi 12 mars Étoiles du Céhle Est-Unis au classement provisoire premier Ex-Eco Est-Unis ECR Beliouzdad En groupe D enfin Petro Luanda Sagrada Esperancia au classement provisoire premier Petro Luanda 7 points Coupe de la Confédération ce sont les quarts de finale qui se dessinent et voyons les matchs et classement toutes les rencontres ont lieu ce dimanche 13 mars en groupe A Zanako Hal Ali de Tripoli et 16 facsins contre Pyramides au classement Pyramides et premier second Hal Ali en groupe B Coupe de la Confédération en groupe C Hal Ali de Tripoli contre Royal Léopard au classement premier Hal Ali de Tripoli second Hal Ali de Tripoli en groupe C Hal Masri sera face à Oteyo Doyo et Coton Sport contre Tepé Mazambé au classement premier Tepé Mazambé devant Oteyo Doyo en groupe D maintenant Simba sera opposé à RSB Berkane et à Sek Mimosa contre la gendarmerie du Niger au classement premier RSB Berkane et second Simba à Sek Mimosa et bon dernier l'équipe ivoirienne de la SEC qui a perdu un élément majeur à la fin de l'année 2021 Samake Gaussu parti au club américain du DC United basé à Washington la SEC a prêté l'un de ses meilleurs joueurs à DC United Samake Gaussu pour deux ans depuis 2021 jusqu'à 2025 Gaussu arrière latérale formée à l'académie de Mimosif comme située à Solbéni à Abidjan nous avons identifié Gaussu comme un talent prometteur avant la saison 2021 et nous étions impatients de le prêter en vue de le faire signer pour le DC United ASEC devrait l'emporter ce dimanche à domicile sauf faux pas c'était le journal de la rédaction merci de l'avoir suivi l'information continue sur Africa 24 de la rédaction de la rédaction